Puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais, là? En fait, je suis en train d'abandonner le rêve d'être propriétaire. Je suis en train de penser aux avantages d'être locataire pour toujours. Il y a des problèmes, c'est pas toi qui t'en occupe, etc., etc. Avoir des colloques, c'est le fun. Partager un frigo avec du monde, c'est cool. La toilette, qui sent pas bon? C'est toutes des choses que j'adore particulièrement. Wow! Bienvenue tout le monde à Histoire de mauvais coup, un balado né d'une collaboration entre 495 et la Banque Nationale. Avec nos invités, on parle de nos bons coûts et de nos moins bons coûts financiers parce que c'est un peu plus le fun d'apprendre des erreurs des autres, selon moi, et selon toi aussi. Absolument. En fait, aujourd'hui, on va jaser de l'achat d'une première propriété. Je trouve que c'est comme un passage presque obligé vers la vie d'adulte responsable. Donc, j'en conviens que toi, t'as pas fait d'achat. C'est ça? J'étais comme, il y a m'angroisse avec son passage obligé. Non, non, j'ai pas fait d'achat, moi. Écoute, bien, j'ai fait des achats genre des cadres et puis des tapis. C'est une première étape. C'est plus dans mon budget. Pour vrai, quand j'ai magasiné un peu, j'avais vu des condos à comme 600 000. J'étais comme, OK, bien, on va redécorer ici. On va peindre un mur. On va se mettre bien. On va se mettre bien à l'aise parce qu'on est ici pour un moment quand même. Oh mon Dieu! Fait que je suis loin, loin, loin de ça. Bien non, ça, c'est toi qui dis ça, mais je veux dire, moi, j'ai confiance en toi. T'as confiance? Avec les notions que tu obtiens dans ce podcast. Oui, c'est comme un cours. C'est un cours 101 pour toi. C'est un cours pour tout le monde à la maison. Mais je pense que je vais en apprendre peut-être un peu plus avec l'invité qu'on a aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on reçoit Mike Clay, qui est un auteur, compositeur, interprète, réalisateur et chanteur du groupe que j'affectionne particulièrement. Clay and Friends! Piou, piou, piou! La Musica Populaire de Verdun! Yes! Salut! Salut, bon matin! Bon matin, bonjour. Fait que toi, t'en as une maison, là. J'en ai une maison. Oui, j'ai une moustache et une maison. Et voilà! Ça, c'est tout ça. Rapport fort. Exact. Je suis jalouse. Je serai jamais confiance à quelqu'un qui me parle de sa première maison et qui a une moustache. Bon, mais on est mal pris un petit peu. Non, mais c'est ça, fait que t'es là-dedans, là. Toi, tu viens d'avoir une maison. Je suis là-dedans. Ça fait un an, pas mal, jour pour jour, aujourd'hui. Bravo! Bravo! Hey, c'est pas rien, là! C'est pas rien. C'est le plus gros achat que j'ai fait de ma vie. De ta vie. Oui. Le plus gros stress, probablement, aussi? Définitivement le plus gros stress. De loin, de loin, de loin. Puis j'ai vécu plein de situations stressantes dans ma vie. Tu sais, un groupe en tournée, on se retrouve dans des situations inconcevables. Mais acheter une maison, là, laisse-moi dire que... En tout cas, je suis pas encore de cheveux gris, mais quand je vais en avoir, je sais qu'ils vont venir de ça. De ce moment-là. Comment ça s'est passé, un peu, toute cette affaire-là? C'est une grande histoire. J'ai passé dix ans à vivre dans un demi-sous-sol. J'étais en coloc avec plein de gens. Puis ce que j'aimais particulièrement de cet endroit-là, c'est que j'avais plein d'espace. Moi, quand je fais de la musique, je gigote, je bouge, j'aime ça me promener. Puis on dirait que j'ai besoin d'espace pour que mes idées rebondissent. Mais mon studio était collé à ma chambre à coucher. Puis ma blonde, je pense qu'elle m'aime beaucoup. Ça fait longtemps qu'on... Collé, genre, le même mur que ta chambre à coucher. Le genre que tu bouges la chaise, puis tu l'entends dans la chambre à coucher. Et toi, c'était ton studio de musique? Mon studio de musique où je faisais pas seulement de la musique, mais où j'ai appris à jouer de la trompette. Ah, OK. Ma blonde, elle m'aime beaucoup. Oui, c'est ça que j'allais dire. Genre, elle mérite une médaille. Exact. Un badge, un autoconome. Elle veut les mesures entre la chambre et le studio. Et comme je veux m'en éloigner le plus possible. En plus, moi et ma blonde, on a des trains de vie complètement fous. Ma copine, elle est chef. Elle travaille 300 heures semaine. Moi, je suis en tournée tout le temps. Des horaires qui ont pas d'allure. Fait que laisse-moi dire qu'entendre quelqu'un qui fait des percussions, ou qui joue de la trompette à 3 heures du matin, t'as beau l'aimer beaucoup, mais à un moment donné... Tu l'aimes plus. Tu l'aimes plus. Je t'aime plus déjà. Tu m'aimes plus la bouche. Ah non, mais en plus, pas dormir. Puis le bruit, c'est l'enfer. Fait qu'après 10 ans, on n'a pas été colocs, moi et ma blonde, pendant 10 ans, mais après un bon bout ensemble, on s'est dit, on va commencer à chercher. On met souvent de l'argent de côté. On n'est pas très dépensier. Je pense qu'en équipe, en tant que partenaire, on peut considérer ça. Bravo! C'est possible. J'aime ça, j'aime ça où ça s'en va. Faut rêver. Faut rêver. Puis là, le rêve, il y a l'autre mot qui commence avec R, réalité. Puis là, on commence à faire des visites. Puis au début, t'es là, t'es un petit bambin. Tu te promènes et tu rentres dans des maisons. Et c'est magnifique. Et tu t'imagines, ah, ici, ça va être ma blonde est chef. Fait que la cuisine, tout de suite, on va mettre un îlot. Puis les couteaux, puis les... Ah, je vais bien manger. Ça va être incroyable. Le studio va être si très loin de la chambre à coucher. Puis là, je pense qu'on peut faire une offre d'achat. C'est dans notre range. Puis là, une offre d'achat se renchère. Pas de problème, c'est la première. Une autre offre d'achat se renchère. Troisième propriété, sept, huit. Puis là, laisse-moi te dire que j'ai fait autant d'offres d'achats que mon âge. En fait, j'en ai fait plus que mon âge. J'ai bientôt 30 ans. Fait que ça en fait des offres d'achats où tu vas, puis... À un moment donné, tu commences à te décourager aussi. C'est ça. Est-ce que... Is it me? Is it me? C'est-tu moi le problème? Puis là, t'es comme... Qu'est-ce que je fais, là? En fait, je suis en train d'abandonner le rêve d'être propriétaire. Je suis en train de penser aux avantages d'être locataire pour toujours. Il y a des problèmes. C'est pas toi qui t'en occupe, etc., etc. Avoir des colloques, c'est le fun. Partager un frigo avec du monde, c'est cool. La toilette, qui sent pas bon. C'est toutes des choses que j'adore particulièrement. Je reçois un texto... Oui, exact. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis là, je reçois un texto de ma copine tout le matin en pensant à... OK, écoute, elle me dit bon matin. Je t'aime, c'est incroyable la vie. C'est une annonce d'un site web assez louche, là. Pas un site web que je connais avec un duplex à Vélémor collé sur Verdun. Puis là, je le vois, ça fait... Je clique dessus, ça fait... Tu peux voir quand ça a été posté. Posted eight seconds ago. Oh! Oh, là, ça, c'est du bon timing, là. C'est comme la perle rare, là. Oui, oui. J'appelle immédiatement. J'ai même pas lu la description. J'ai vraiment mis l'adresse dans mon GPS, puis j'appelle en même temps. Je branche mon téléphone, puis la madame, elle répond, puis elle dit... Allô? Je suis comme, bonjour! C'est pour le duplex à Vélémor. Puis elle fait... Ça fait huit secondes que j'ai posté l'annonce. Je suis comme, écoutez, je suis en chemin. Elle est comme, non, non, je fais pas de visite aujourd'hui. Je suis comme, je suis sur l'autoroute, en route vers chez vous. Je suis là dans quatre minutes. Puis là, elle veut dire de quoi, puis je raccroche. Je suis comme, non. Tu y vas, là. Non, bien, c'est... T'as pas... You can't... Quand c'est là, quand c'est là. C'est la jeune. Non, mais c'est vrai! Pour vrai, c'est comme... Mais mettons, moi, je reçois ton appel. Je te trouve Rochand, c'est le bord. Tu comprends? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oui, mais en même temps, il veut. Mais il veut! Fait que là, j'arrive à cette maison-là, puis je fais le tour de... La madame, elle m'a attendue. Elle était super sympathique. Salut! Elle a vu que j'étais un jeune homme. J'ai ma van brandée, la musique populaire de Verdun. Elle est comme, bon... Il est sûrement tout croche, mais un char brandé, ça peut pas aller si mal que ça dans sa vie. On fait le tour de l'extérieur. Je réalise, OK, cool, c'est un duplex. Nice. On avait une checklist, moi et ma copine. Très tangible de choses qu'on cherchait. C'est résidentiel en haut, parfait. C'est quand même au goût du jour. Ça se peut. Il y a de l'espace. La cuisine est belle. Elle est pas moderne, mais elle est belle. Il y a énormément de lumière pour nos plantes, qui sont nos meilleurs amis, qui nous gardent en vie. C'est les personnes avec qui j'ai le plus de discussions dans la vie de tous les jours. Fait que là, boum, checklist. Une personne, parfait, oui. Je commence à m'imaginer, OK, tu sais, ouais, je me verrais bien faire mon studio ici. Puis ça, si on fait un mur là, ça devient tangible. Puis la madame, elle me regarde avec un air, tu sais, du coin de l'œil un peu. Ça fait comme un 2-3 minutes qu'on est ensemble, là, tu sais. Puis je peux-tu demander de quoi? Puis je suis comme, bien oui, of course, n'importe quoi. Puis t'es-tu déjà vue quelque part? Puis là, c'est une madame de 65 ans qui vient de Trois-Rivières, maintenant. Claire, on va pas dans un bar ensemble. Non. Exactement. Quoique, en tout cas. C'est pas une ancienne date. Tu sais, oui, c'est ça. Avec la musique populaire de Verdun, là, on ratisse l'âge. On sait jamais. On ratisse l'âge. Mais pour dire que... Puis là, je suis comme, ah, mais tu sais, je fais de la musique. C'est comme, non, mais tu sais, tu joues-tu? Tu fais-tu de la télé? Je suis comme, oh, c'est vrai. Puis là, dans ma tête, je suis comme, ah, c'est vrai? J'ai fait la toune de O'Day dans l'Ouest. Puis je suis comme, ah oui, j'ai fait Occupation. Puis là, je suis en train de dire Occupation. Puis elle fait, je t'ai vue à Occupation double. Puis là, le mood change complètement. Je passe d'être un étranger qui visite potentiellement sa maison à la personne... Une vidette. Qui a l'information sur Jade du Temple. Elle commence... Ah non, mais écoute, moi, j'ai sorti mon violon, là. Puis j'ai fait... Ding, 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 ding. Tu prends tout ce qui passe comme une occasion, là. Tu sais, puis je lui raconte mon expérience. Puis elle me pose plein de questions là-dessus. Puis je pense qu'elle commence doucement à comprendre à quel point ce lieu-là, ce duplex-là, ça devient vraiment mon headquarter, mon HQ. Je crée ou je fais cette musique qui m'a permis d'aller à O'Day. Puis il y a eu comme un déclic entre ce gars-là, c'est un acheteur potentiel, et j'aimerais faire partie de l'histoire de cette personne-là. Vraiment, là, tu sais. Puis dire à mes chums, « Hey, c'est dans mon entière maison qu'il y a maintenant. » Parce qu'elle a le calcul qu'elle fait, c'est « Je vais perdre énormément d'argent, là, en faisant ça, tu sais. » Elle a mis sa maison à ce prix-là pour qu'il y ait une surenchère. C'est une stratégie commune. Puis elle, elle fait le calcul de renoncer. C'est un coup de renonciation pour avoir du bon karma. Fait que là, ça devient très tangible. Je rappelle ma copine, je suis comme « Si tu peux clock out pour une heure, si je pense vraiment que ça vaut la peine, c'est maintenant ou jamais. » Puis elle le comprend dans mon ton de voix que c'est du sérieux. Elle vient, elle passe, même réaction. Elle va voir la cuisine dans la chambre à coucher. Ici, il y a beaucoup de lumière. Cool, la maison a l'air de tenir, avoir une relativement bonne posture, même si elle est centenaire, tu sais. Puis nous, on est sérieux là-dedans. On est prêt à prouver. Puis c'est dans notre budget, c'est dans le coin qu'on veut. Ça commence à faire... C'est une date qui va bien avec la maison, tu sais. Vraiment, là, sérieusement. Puis là, j'appelle mes parents. Mon père n'est pas intéressé, déjà, là. Moi, c'est dans un coin que je n'aime pas trop. Non, non, non. Ma mère, super ouverte d'esprit, elle est contente que je l'appelle. Je vais venir jeter un coup d'œil. Elle vient, elle conduit vers la maison. Ouh, je pense vraiment que tu tiens quelque chose ici. Validation de maman, là, c'est spécial, tu sais. OK, ta mère était arrivée, puis tout de suite, elle avait un bon feeling. Vraiment, c'est l'énergie qu'elle dégageait. On en avait discuté. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une maison en banlieue? Est-ce que tu veux des minutes? Puis, tu sais, ça cochait beaucoup de cases. Puis, elle, ayant déjà été propriétaire directement, elle va voir la fondation de la maison, tu sais. OK, il n'y a pas de craque dans la fondation. Tu sais, des checklists que nous, on savait vaguement, mais à ce point-là, il y a des choses. Moi, j'avoue que je n'aurais pas pensé à aller checker la fondation, là. Parce qu'au début, ça s'attend chante, là. Moi, je suis comme, les fenêtres sont belles. Exactement. Il y a de la lumière. Il y a une toilette. Je l'adore. Tu regardes le glaçage, là, tu sais. C'est comme, ah, wow, la peinture est belle. Ça s'échange, la peinture a pas mal moins cher que refaire une fondation, mettons. Puis, ma mère a des questions pas mal plus spécifiques de quelqu'un qui a déjà été propriétaire, tu sais. Genre, quand est-ce que la toiture a été changée? Exactement. Avez-vous refait l'électricité? Avez-vous les documents pour ça, tu sais? Parce que c'est bien beau, quelqu'un qui dit, oui, 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 tout est fonctionnel. On a fait ça. Oui, des preuves, là. Il y a deux, trois ans, on a refait ça. Puis, finalement, une fois que tu as signé le papier, tu as signé le papier. C'est comme avec les maisons de disques, là. Il faut vraiment que tu fasses attention. J'ai appris ça the hard way also. Puis, idéalement, je n'allais pas réapprendre quelque chose the hard way en achetant la maison. Ma mère vient très franche. Elle fait, je pense que tu devrais lui faire une proposition d'offre d'achat immédiatement. Je pense que vous devriez signer les papiers maintenant parce que si quelqu'un d'autre vient visiter cette maison-là, c'est terminé. On dirait que quand tu trouves un petit diamant brut comme ça, tu te dis, OK, il faut tout de suite que j'agisse parce que sinon, il y a d'autres personnes qui vont arriver. Puis là, ça va aller en surenchère. C'est qui qui donne le plus haut qui gagne. Fait que là, on veut éviter cette situation-là. Puis moi, je ne suis pas en position de rajouter des zéros comme bon, me semble. On y va avec une proposition tangible. Donne-moi un cinq minutes. Je vais faire un appel. Je pense qu'on tient quelque chose. Ouh! J'adore! Je ne m'étais jamais rendu là encore. C'est comme... Tu avances dans un... Je ne joue même pas aux jeux vidéo, mais j'imagine que tu arrives dans un nouveau niveau dans un jeu vidéo. Un nouveau bus au niveau 3. Dans l'eau, là, oui, oui. Puis là, c'est ça. Fait qu'elle revient de son appel. C'est favorable. Elle dit, écoute, moi, j'ai été convaincue. J'aimerais ça te vendre la maison. Si tu es prêt à signer le papier d'offre d'achat maintenant au prix que je demande, on peut aller de l'avant. OK, mais là, rassure-moi, en moyennant, il y a quand même une inspection qui va se faire. Absolument. Parfait, parfait. C'est ça. Il y a eu une discussion en voie haute des choses qu'on arrive... Tu sais, immédiatement, est-ce que vous êtes prêt à prouver? Oui, on est prêt à prouver. Super, je vais devoir voir les documents. Mais déjà, ça, ça montre que tu es sérieux parce que se faire prêt à prouver, bien, c'est une démarche. C'est beaucoup de documentation qu'il faut que tu envoies à la banque qui regarde ta capacité d'emprunt et tout ça. Fait que quand tu es prêt à prouver pour un montant X, bien, après ça, c'est comme... Ah, regarde, la banque, elle me dit que moi, je passe. Fait que je suis vraiment sérieux. C'est pas trop proche, là, tu sais. Tu vois pourquoi je te regarde? Je sais, c'est parce que c'est beau. À chaque fois qu'elle dit un terme, elle est comme argent. Oui, oui, c'est beau, je comprends. Fait que là, tout va bien. On signe ses papiers, on serre la pince, tout est beau. Je prends son numéro, elle enlève la pancarte. C'est tangible, là. Tu sais, il y avait une pancarte, là, sur le devant de la maison. Toi, tu dis que c'est fait, à la limite. Moi, je viens d'acheter une maison dans ma tête, là. OK. I just bought a house, là. Phrase que je pensais jamais dire dans ma vie. Émotionnelle, les larmes, mes parents sont là, ma blonde est là. C'est un super beau moment. Puis moi, dans le fond, très proche de ce moment-là, je partais en tournée en Europe. Puis je me dis en grand optimisme, tout va être réglé avant qu'on part. C'est réglé, c'est beau. La vie est bien faite des fois, laisse-moi te dire. Fait qu'on part de là, puis on réalise très rapidement. Je reçois un appel de la courtière. Elle me dit, Mike, super content de t'avoir rencontré hier. Tout est beau. Juste que tu saches, le document qui disait que tu étais préapprouvé, il ne fonctionne pas dans le contexte qu'on a. Parce que le duplex que je vends, il est semi-commercial. Fait que... Non. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Clairement, tu as été préapprouvé pour le montant de la maison au résidentiel. Il ne devrait pas y avoir de problème pour le semi-commercial. Il faut juste que tu retournes vers la banque pour te faire réapprouver. Tu as changé tes papiers pour... Ils ont déjà toutes tes infos. Ça devrait être un tac au tac. On règle ça en une journée. Là, moi, je... Quand quelqu'un te dit, on règle ça en une journée, ça veut dire que ça ne va pas se régler en une journée. Je rappelle la banque, puis là, le ton change complètement. Ouh! Semi-commercial, hein? Je vais te mettre en attente. Non, non. Ça, tu ne veux pas entendre ça. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je passe de... J'avais une maison... Ça, ce bruit-là. J'ai plus de maison. Mais déjà, quand un professionnel te dit... Je vais te mettre en attente. Je suis comme... Oh non! Il ne peut pas y avoir d'inquiétude à l'autre bout du fil. Ici, je suis une catastrophe. Il faudrait vraiment me rassurer. Tu as la petite musique d'attente qui part. Oui, oui. Qui est anxiogène au bout. Parfait. Veuillez patienter. Nous serons de retour avec vous dans un bref instant. Pour le moment le plus important de votre vie. Fait qu'il me dit... Aïe, aïe, aïe. Écoute, mec, c'est vraiment différent d'être préapprouvé au semi-commercial. Vu que tu es travailleur autonome, ça se peut que ça prenne du temps. Ça passe par une autre branche de la banque. Je suis comme... OK, on parle de quoi? Une journée, deux journées? Il est comme... Non, non. Deux, trois semaines. Je suis comme... Hoppalaï. Là, moi, en deux, trois semaines, je suis dans le fin fond de la France en train de jouer à un festival. Je ne peux pas prendre des appels du Québec. Je ne peux pas gérer cette situation-là. Je ne peux surtout pas dire à ma copine... Hé, gère ça. Ma copine, elle est chef. Elle gère 500 personnes qui ont faim. T'as-tu déjà géré avec deux personnes qui ont faim? Juste moi, quand j'ai faim, je ne suis pas gérable. Exact. Je me dis... Impossible. Oublie ça. Là, je suis comme... Écoute, je ne vais venir en personne. Je rappelle la courtière de la maison. Je dis, écoute, je m'en vais en personne à la banque. Ça se peut que ça prenne un peu de temps, mais je veux la maison. Et tout de suite, je sens en son temps de voix. Là, si tu n'es pas préapprouvé, moi, je vais peut-être remettre la maison à vendre. Parce qu'elle, elle se dit tout de suite... Moi, c'était bien cool de parler avec toi, mais mon but dans la vie, c'est vendre cette maison-là. Tu es bien smart, mais ça finit par fonctionner. Ça prend quelques jours. Il y a beaucoup de va-et-vient. Puis moi, il y a tout le temps ce timeline de partir en tournée. Fait que là, on franchit cette première étape-là. Parfait, on est préapprouvé. Puis là, on apprend à notre grand désarroi que les taux d'intérêt pour les propriétés semi-commerciales sont quasiment le double d'eau résidentielle. Tout ce qui est commercial, ce n'est pas la même affaire. Là, je me suis dit, OK, il me faut un adulte compétent qui peut m'aider là-dedans. Même mes parents, qui ont déjà navigué dans ces eaux-là, n'étaient d'aucune aide parce qu'ils n'ont jamais géré du semi-commercial. Et je ne sais pas pour toi, la chose qui me stresse le plus dans la vie, c'est de ne pas être en contrôle de ma destinée. Là, je pars en Europe, la tête en bouillie, ça ne se passe pas bien. Puis je m'en vais en tournée, c'est stressant, tu es en décalage horaire. Tu te déplaces constamment, je n'ai pas tout le temps du réseau. Puis là, la tournée, c'était une dizaine de dates. Puis 10 jours quand même, c'est long, 10 jours dans cet univers-là. C'est l'avant-dernière soirée, on est chez des Bretons, chez Joe, le Breton, un homme tout à fait incroyable, chez qui on est déjà allé à plusieurs fois. Puis là, c'est un souper très convivial. Nous a accueillis après le festival, le show. Tout le monde est content, le village est là, c'est super le fun. On boit, puis il sort du Moonshine. Du Moonshine, c'est des bouteilles non identifiées avec un pourcentage d'alcool non identifié, mais ça cogne. Ça a l'air. Ça cogne. Moonshine. Ça cogne ou ça réveille. Ta voix, elle a même fait ça. C'est préparé pour le Moonshine. Et pas l'air. Ça a l'air de fessez fort. Je prends ce verre de Moonshine, puis je reçois un appel de ma copine. Oui, oui. Vraiment, c'était comme scène de film. Si ma blonde est chef, puis elle m'appelle à 7h-ci avec le décalage horaire, ça se passe quelque chose, puis là, elle fait, allô? Puis elle fait, est-ce que t'es assis? Je suis comme, ouais, oh my God, on a perdu la maison, c'est sûr. Là, c'est le gros silence autour de la table. Elle est même pas sur speakerphone, puis tout le monde peut l'entendre. C'est vraiment le moment, puis elle fait, babe, on a eu la maison. Puis là, les Français embarquent, ils me lèvent quasiment dans les airs. C'est une scène de Steven Spielberg, c'est complètement... C'est impressionnant pour vrai. Le moment tant attendu. J'avoue que j'y croyais pas, là. Moi, 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 moi. Je pensais vraiment moi-même que ça fonctionnait pas. Je pensais que c'était le moonshine qui montait à la table. Oui, c'est ça. Mike, on va aller voir s'il y en a d'autres qui ont réussi à acheter leur première maison. On a reçu des témoignages. Ça te tente-tu? Absolument. Moi aussi, ça me tente, Marina. Quand on se cherchait une première maison, mon chum et moi, on hésitait beaucoup à acheter quelque chose de neuf et rénové dans lequel on pourrait emménager directement ou d'y aller pour les options qui avaient besoin d'un peu plus d'amour et donc de rénovation. Après nos nombreuses visites, on est finalement tombé sous le charme d'une maison entièrement rénovée qui rentrait pile dans notre budget. Déjà, ça, c'est chanceux. Pas plus, pas moins. Notre grande erreur, on a ignoré le besoin de réserve d'urgence. Quand le chauffe-eau a lâché, on s'est vraiment retrouvé mal pris. Comme on avait maximisé notre budget, on n'avait pas de fonds d'urgence pour les imprévus. On a donc dû assumer les dettes et on a appris de notre erreur. On n'a plus jamais négligé l'importance de se garder de l'argent pour les imprévus. Ça, c'est la règle de base, la gang. Sérieux, j'ai genre des frissons en ce moment. Tellement qu'il faut de l'argent pour les imprévus. T'avais-tu pensé à ça, les imprévus? Absolument. Un coussin. J'ai l'impression qu'une maison, c'est juste des imprévus. En plus, de tout le monde autour de moi, c'est sûr qu'il y a des affaires que tu ne pouvais pas savoir. C'est des imprévus qui ne finissent jamais. Ce n'est pas parce que tu as eu un imprévu. OK, I'm good for 10 years. Ça se peut que tu en aies un autre le jour d'après. C'est des bâtiments qui vivent, qui bougent. Surtout, mettons mon duplex, il est centenaire. Il y en a vu des choses. Puis il va y en avoir d'autres aussi. Exactement. Mais mettons, si dans les 2-3 prochains mois, il pourrait ne pas en avoir d'autres, ça m'arrange. Après ton affaire. OK, on en a une autre. Alors. J'ai toujours voulu avoir une maison sur le bord de l'eau. C'est vraiment mon rêve depuis que je suis tout petit. Et c'est en 2022 que ce rêve s'est enfin réalisé. J'ai déposé une offre pour une belle maison à deux étages à un prix assez abordable et proche d'une rivière. La vue m'a vraiment charmée. Mon rêve a rapidement tourné au cauchemar quand j'ai découvert, après l'achat de la maison, qu'elle était dans une zone à risque d'inondation. Évidemment, les primes d'assurance ont explosé et je me suis retrouvée avec une pas pire somme de frais imprévus. J'aurais dû vérifier les risques environnementaux de la propriété. C'est vraiment pertinent de le faire, surtout avec la situation climatique actuelle. On ne peut jamais être trop précautionneux. Nouveau mot de la journée. Oui, bien non, c'est inventé par moi. Non, non. Mais je n'en reviens pas. Moi, j'ai vécu à micro, micro, micro échelle. Quand j'ai acheté mon auto, je ne savais pas que maintenant les auto... Elle ne pouvait pas aller dans l'eau. Oui. J'étais comme, c'est quoi? La technologie n'avance pas assez vite? What? Non, non, non. Je pensais que c'était un sous-marin. Il était comme super commun. Aéro du mamie. Oui, j'étais comme, c'est pas isolé ici? Tu sais quoi? En tout cas, non, c'est parce que j'ai acheté un champ. Bon, après, je rentre dans les bassins d'eau, je t'épaisse, mais pas tant que ça. Elle dit, je t'imagine. Oui, wow, là. Je t'imagine. Elle va dans le fleuve Saint-Laurent. Voyons. Non, non, mais c'est que j'ai acheté un char sport, puis comme de l'année, puis la fille des assurances me disait que des fois, les gens, ils achètent une auto, ils recommandent maintenant, à cause que c'est tellement long d'avoir un char. Puis ils cancèlent leur auto quand ils voient le prix de leurs assurances. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment comme... J'imagine pas pour une maison, c'est vraiment dans les premières étapes qu'il faut faire parce que ça change, ça change la donne. C'est dispendieux quand même. Si t'avais à racheter une première maison, si t'étais à refaire tout ça, est-ce qu'il y a des trucs que tu penses que tu ferais différemment? Honnêtement, je pense pas. Je pense que j'étais quand même prêt. J'avais suivi une espèce de checklist avec ma partenaire. On avait des objectifs clairs, des attentes claires. Je pense qu'au-delà de ça, je me mettrais en tête qu'il faut être prêt, justement, aux imprévus. Que malgré tout ça, t'as beau être aussi préparé, c'est comme avec les rénaux ou quand tu pars en voyage, c'est rempli d'imprévus, puis c'est ça qui donne une histoire à raconter. T'étais quand même organisée, t'avais prévu le coup, mais comment tu l'as fait, ta mise de fonds? T'avais-tu une tactique mensuelle, hebdomadaire, par contre, surtout étant travailleur autonome, c'est pas toujours simple? Oui, très bonne question, Marina. Ça m'intéresse. J'ai compris très rapidement que le milieu dans lequel j'opérais était un milieu qui fluctue énormément. Fait que des fois, j'ai des grosses tournées, je sors un album, c'est un gros projet, puis là, j'ai énormément de revenus. Puis il y a d'autres périodes plus creuses où il y a typiquement moins de spectacles, où je suis en train d'écrire et écrire. Et que donc, il fallait que chaque fois que ça aille bien, que j'en profite pour mettre des sous de côté. Je suis super chanceux d'avoir été élevé avec cette valeur-là, comme quoi, même si, depuis que je suis tout jeune, même si, tu sais, les premiers shows que je faisais, on se faisait payer en change. J'ai joué de la musique dans la rue. Ou en ticket de bière. Je pensais que t'allais dire en ticket de parking, j'étais comme non, pas de ticket de parking. Mais j'ai joué de la musique dans la rue pendant super longtemps, à New York, en Australie, dans la rue, là. Tu sais, tu te fais payer en pièces, tu le vois tangiblement, ton retour sur temps investi. Et j'ai grandi avec cette valeur-là de prendre, peu importe la grandeur du montant, de mettre un tout petit peu de côté à chaque fois. Peu importe c'est quoi la taille, grosse ou petite, c'est là-dessus que je veux insister, que je reçoive une paye de 152 $ pour avoir fait une voix off pour une émission de radio, ou que ça soit un gros contrat de pub, il y a un pourcentage de ce revenu-là qui était mis de côté. Automatiquement. Dans le but de... Les montants que tu mets de côté, est-ce que tu es mis dans un compte un peu caché? Parce que moi, j'ai l'impression que si je vois mon argent, je la veux, là. Je veux des runnings, là. Je veux des affaires, là. Fait qu'il faut que je le cache. En fait, je suis super chanceux. J'ai un conseiller financier à la Banque nationale. What's up, Roberto? Yeah! Qui m'a guidé à travers mes placements qui sont répartis entre mes CELI puis des portfolios. Fait que cet argent-là que j'ai mis de côté, il est placé. Il est placé à un taux très bas, très sécuritaire et dans un type de compte où je peux le retirer. Oui. Fait que même pendant que je dors, bien, je vais me faire un 1, 2, 3 %. Puis ça, c'est des 200, 300, 400 $ par année qui viennent me servir quand il y a des imprévus, quand ça me tente de vivre quelque chose de différent, tu sais. Why not? Moi, ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé le RAP. Ça, c'est tes REER que tu as cumulées via tes jobs à travers le temps. Tous mes jobs ont cumulé de l'argent, là. Et là, j'ai pu aller chercher dans mes REER. Je pense que la somme, c'était 30 000 $. Je veux dire, ça t'aide sur une mise de fonds, là, tu comprends-tu? Si toi, tu fais ça, ton chum fait ça, bon, je sais que tu n'as pas de chum, mais ça s'en vient. OK? Fait que... Je n'ai pas de rien non plus, ma chérie. Oui, t'en as. C'est juste que tu ne le sais pas. Mais moi, j'ai quand même espoir. Je ne sais pas, je vous écoute puis ça me donne envie de m'acheter tellement de ma maison, là. T'as des REER. Ah oui, je suis riche, je suis riche. J'ai juste hâte de sortir d'ici, d'aller ouvrir mon compte puis de voir tous mes millions. Merci tellement pour ton histoire, ton témoignage. Ça fait plaisir. Moi, je me dis que si moi, j'ai été capable de faire ça, tu sais, je suis un artiste, je fais de la musique dans la vie. Je suis organisé, je suis un entrepreneur, mais j'ose espérer que ça va inspirer d'autres personnes à y rêver, y penser puis mettre ça sur papier, rendre ça tangible puis y croire parce que c'est vraiment possible. Oui, vraiment. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci, Marilène. Merci toi, mon Dieu. Tu es tellement brillante. Tu m'illumines avec ton savoir. Fou, OK. Qui d'autre qu'on va remercier va changer de sujet? Merci. La Banque Nationale. Et 4,95. Oui, merci beaucoup. On se revoit pour un autre épisode? Bien, j'espère. On va jaser de? Je ne sais pas, d'argent. D'argent de mauvais coup? On verra si je reviens parce que moi, peut-être, je vais être comme dans les rénaux. OK. Merci. Merci.